Nicolas, tu as mis ton petit costume d'écolier parce que nous allons parler de l'éducation. J'ai mis une jolie cravate années 60 parce que nous allons parler d'un film qui se passe en 1962. Comme d'habitude, c'est excellent Jenny. Bonjour, j'adore la musique et je m'inquiète pour votre violoncelle. Grimpez. Si je rentre à l'université, je pourrais lire ce que je veux et écouter ce que je veux. Ce film parle d'une jeune fille qui rencontre l'amour. C'est une jeune fille qui, en fait, prépare ses examens de manière à pouvoir rentrer à Oxford. Quelle université ? Oxford. Où avez-vous étudié ? Je suis allé à ce qu'on appelle l'université de la vie, mais je n'ai pas été major de ma promotion. Au-delà, elle tend à être bien éduquée dans ses parents, dans une certaine société anglaise. Donc, elle ne fait pas partie de la classe moyenne, elle ne fait pas partie d'un milieu bourgeois ou autre. Et elle a vraiment cette volonté d'apprendre et d'être quelqu'un, d'exister en tant qu'individu. Ce qui est très intéressant dans le titre, c'est que ça parle à la fois de l'éducation propre, de l'éducation au niveau scolaire, de l'éducation familiale. Donc, ça reprend un peu toutes les possibilités de l'éducation derrière, mais aussi de l'éducation à l'amour et au-delà, à la sexualité. Donc, on a une jeune fille qui, par le hasard d'une rencontre, se retrouve à être séduite par un jeune homme de 35 ans. Elle a 16 ans. Elle en tombe, évidemment, éperdument amoureuse. C'est un peu ton histoire que tu as rencontré. Non, du tout. Jenny, je te présente mes amis, Hélène et Danny. Enchantée. Tu n'imagines pas à quel point je m'ennuyais avant de te connaître. Jenny a un petit ami, ce n'est pas mon petit ami. Cette fille qui est enfermée dans une éducation précise est de se rendre compte que son but à elle, qui est d'apprendre, va être remis en question par elle-même, où elle se dit, mais à quoi bon apprendre si la société dans laquelle je suis ne me donne comme possibilité que de moi-même enseigner par la suite, ou au mieux, d'être fonctionnaire dans un bureau. 52%. Je crains que ce ne soit insuffisant pour Oxford. On ne peut rien faire d'intéressant sans diplôme, jeune fille. Et personne ne fait des choses intéressantes avec, que je sache. On m'a dit que dans moins de 50 ans, personne ne parlera latin, et pas même les latins. On n'est pas aussi intelligent que toi, alors on doit trouver des moyens d'être malin. Sinon, ce ne serait pas drôle. Mais le film n'est pas non plus un pamphlet proprement féministe. Il y a toute une part de réflexion qui est sous-jacente à une histoire d'amour qui fonctionne très très bien, parce qu'on est avec la jeune fille. On rentre dans l'histoire d'amour selon son point de vue. On se méfie a priori du jeune homme qui a quand même presque 20 ans de plus qu'elle, au même titre qu'elle s'en méfie, mais on est séduit par lui au même titre qu'elle est séduite. Et ça, c'est extrêmement bluffant. Bon, c'est toute une histoire, avec certains rebondissements, mais c'est vraiment un film qui est surprenant, qui est très juste, qui est très bien réalisé, qui est vraiment servi d'une très belle photographie, d'une excellente direction d'acteur. C'est un très très bon film. Ce ne serait pas drôle. C'est curieux tout de même. Tous ces poèmes et toutes ces chansons qui parlent de quelque chose d'aussi succinct. Je ferai attention si j'étais à ta place. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je n'ai pas besoin qu'on veille sur moi. Je te remercie. Moi, j'ai le choix entre faire quelque chose de difficile et ennuyeux, ou aller à Paris et m'amuser.